Samuel Benchetrit voulait intervenir, Samuel. Non, 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 moi je trouve que c'est... Moi, on a tourné ce film en banlieue, justement, pendant les attentats de Charlie Hebdo. On était en train de tourner avec Jules et Hubert, justement. Et puis, quelques jours plus tard, c'est créé un truc, on a vraiment vu des gamins, quoi, arriver, hurler, coulibaly, coulibaly, voilà, dans un truc comme ça. Et il y a un régisseur qui est descendu et qui a dit qu'il les a chassés, quoi, voilà. Nous, on était en train de dire, il protégeait le plateau parce qu'il fallait qu'on tourne vite, quoi. Ça coûte cher, le cinéma, tout ça, comme c'est. Et j'ai trouvé que c'était une petite métaphore un peu de ce qu'on vivait, quoi, voilà. Ça m'a un peu dérangé. Je me dis, pourquoi tu les avirais ? Il aurait peut-être fallu... Expliquer. Un peu, ou peut-être qu'on n'aurait rien convaincu du tout, mais en tout cas, le fait de les recevoir, là, on n'a pas du tout réglé le problème. Moi, je trouve qu'il faut quand même pas nier... Je ne le dis pas. Non, non, je ne vous dis pas, c'est de vous. Mais je trouve qu'il y a une énorme violence en banlieue. Je suis d'accord. Il y a quand même une dégradation totale. Il y a surtout la conséquence d'un désamour. C'est une conséquence, la banlieue. Il y a eu un acte, il y a une conséquence. Moi, ce qui m'embête dans le discours général, c'est qu'on punit énormément, qu'on ait un jugement, on a tous le droit de juger, mais il y a vraiment une sentence, quoi, une punition. On s'en sert beaucoup, mais il y a très peu de compréhension par rapport au problème. S'il y a cette telle colère, c'est vrai, il y a bien une raison. Et je trouve que c'est un petit peu ça qu'il faut... Là, depuis tout à l'heure, on parle, même ce qu'on a entendu tout à l'heure d'Alain Finkielkraut, encore une fois, que je trouve vraiment intéressant. Il y a quelque chose, en fait, qui n'explique pas, qui ne cherche pas à trouver une solution, qui ne cherche pas, par exemple... C'est évident qu'en banlieue, la culture n'est pas assez développée, que le sport n'est pas assez développé. C'est évident qu'on peut transformer, on a vu ça depuis toujours, que la colère peut se transformer, qu'on peut récupérer, que la République peut toujours récupérer par la culture et le sport. On le sait très bien. Ça existe de moins en moins. Moi, j'ai fait ce film, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, comme travail, moi, j'ai fait un nombre de cités HLM, j'en viens. C'est les années 80. Les années 80, c'est fondamental en banlieue. C'est énorme. C'est à ce moment-là qu'il y a une chute. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que c'est merveilleux. 75 à 82, 83, 85, la banlieue, c'est extraordinaire. Il se passe vraiment quelque chose. Les gens, ils viennent volontairement. L'arrivée de la drogue, on n'en parle pas assez. Il y a à ce moment-là quelque chose qui se passe de terrible, le trafic. Et moi, j'ai vu des cités HLM dévastées, complètement dévastées, avec des gens qui ne veulent plus y vivre. Parce qu'on parle quand même d'endroits où les gens n'ont plus envie d'y être, en banlieue. C'est quand même incroyable d'être des quartiers entiers avec des milliers de personnes qui ne veulent pas vivre là. Et je trouve simplement qu'il ne faut pas nier cette colère, cette violence. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense que c'est plus important que dans votre livre. Je ne sais pas quelles sont vos sources, mais je pense que ce n'est pas 1%, 2%. Je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a une vraie colère, qu'il y a une vraie révolte, un truc qui ne va pas, que la plupart des jeunes sont prêts à s'énerver, etc. Mais il y a d'autres personnes. C'est politique, ce que vous dites là. Oui, mais je... Non, non, pas de votre part. Je veux dire, quand vous parlez de colère, vous parlez d'une colère prête. Non, je pense qu'il y a... Ou une violence criminelle. En tout cas, je pense que ces banlieues entourent les villes aujourd'hui, qu'elles se sentent à l'écart, qu'elles ont l'impression d'assister au spectacle, mais de ne pas en faire partie, de ne pas être invitées du tout à la fête. Et qu'il y a surtout un énorme désamour. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment un truc d'amour, alors ce que je dis est un peu... Non, non, c'est une séparation. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc d'amour. Voilà, c'est ça. Vous répondez, après le rapport à la Yannouac. Oui, je ne... Parce qu'un argument qui revient en boucle chez Alain Finkielkraut et chez un certain nombre de personnes qui sont dans la même ligne bayanophobe, sur ce sujet-là en tout cas, c'est le choix caricatural. Le choix caricatural, j'y reviens, c'est une technique de rhétorique très bien décrite par Schopenhauer d'ailleurs, qui est, soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous êtes dans la culture de l'excuse. Et si jamais vous êtes dans l'analyse, une tentative d'analyse économique, sociale, politique, et non pas raciale, ethnique, religieuse, etc., de ce qui peut se passer du côté des jeunes de banlieue, en fait, si vous dites qu'il y a des problèmes économiques, sociaux, éducatifs, de logement, dans les banlieues, vous êtes en train de justifier la délinquance, la criminalité, le djihadisme, la radicalisation musulmane, etc. Et donc, moi, j'apprécierais simplement qu'on permette de sortir une bonne fois pour toutes de ce choix caricatural. Je ne vois pas qui, au juste, prend sérieusement la défense des délinquants, des criminels, des djihadistes et des trafiquants de drogue, et tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, ce n'est pas mon père. Moi, si je prends la défense de quelqu'un, mais moi, c'est plus pour les décrire, en l'occurrence, plutôt que de prendre leur défense, il s'agit des jeunes de banlieue qui, à 98%, me semble-t-il, ne sont ni d'un délinquant, ni des criminels, ni des bandes qui aient renfermées dehors, je vais dire, et qui, elles, par contre, ont des problèmes, tout ce qu'il y a de plus concret, de discrimination à l'embauche, de discrimination à l'adresse, de ségrégation éducative, d'alimentation même, d'alimentation même, effectivement, oui, oui, que mangent vraiment les jeunes de banlieue, bah, effectivement, ils bouffent mal. Yann Moix. Non, je ne vais pas redire ce qu'elle dit là, je pense à la même chose, ce livre est réussi, intelligent, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, il n'inquiète pas aux endroits qui sont officiellement inquiétants, et il rassure là où on pensait ne pas l'être. C'est un livre réussi, j'ai appris des choses, et c'est bien d'avoir, de sortir des clichés de la banlieue, ça fait du bien, dans le contexte actuel, donc ça, bravo. Donc je vais en venir à 3 points qui fâchent, mais j'en ai 15, mais j'en ai choisi 3. Ok. Bah, on y va. Un point factuel, et deux points historiques, pour varier un peu. Le point factuel, vous dites, le stéréotype s'est encore renforcé, donc sur les banlieues, après Charlie, ça c'est complètement faux, d'ailleurs en psychologie sociale, on sait qu'après les attentats, il y a au contraire un rapprochement des gens entre eux, la tolérance des Français s'améliore, malgré les attentats de janvier, estime dans ce rapport annuel la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Un sondage effectué du 3 au 13 mars 2015 confirme une progression de la tolérance, montrant que les attentats ont renforcé l'acceptation et le respect des minorités, plutôt que durci les attitudes à leur égard. Je peux répondre là-dessus ? Bien sûr, vous êtes là pour ça. Alors, si ma mémoire est bonne, dans le sondage que vous citez, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, la tolérance envers celui qu'on perçoit comme différent augmente, mais les préjugés sur ces personnes perçues comme différentes montent. Bon, je n'ai pas bien compris, mais ce n'est pas grave. Je peux vouloir faire, si vous voulez. Non, 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 mais je regarde en rituel. Ça donne, j'accepte mieux les Juifs, mais on est davantage à penser qu'ils ont un problème avec l'argent. Je résume. Oui, d'accord, je regarde en rituel. Arrêtez par les Juifs tout le temps. Mais ce n'est pas moi. Je veux dire, c'est la première. C'est à l'affaire qu'elle croit. Non, il y a deux choses. Je ne suis pas là, alors je le défends. Et là, ne prenez pas ça pour une attaque. Mais comme vous êtes professeur à Sciences Po et à Chaussée, il y a deux points d'histoire. Maître de conférence à Sciences Po parce qu'il y a des vrais professeurs qui vont gueuler et ils auront raison. Et il y a aussi des vrais maîtres de conférence qui vont gueuler si les réponses à mes questions ne vont pas leur convenir. Absolument. Non, vous dites, on observe les signes de plus en plus évidents d'une dé... C'est vrai que c'est difficile. Désislamisation. J'ai pire dans le bouquin, j'ai désethnicisation aussi. J'entends désislamisation exactement dans le même sens que déchristianisation. Or là, j'aimerais vous m'expliquer parce que je crois que vous confondez la sécularisation et la déchristianisation. Vous savez ce que c'est la déchristianisation en France ? Allez-y, je vous pose la question. Non, mais si vous avez une définition... Non, mais ce n'est pas que c'est une définition, c'est que c'est un fait historique. C'est la déportation des prêtres réfractaires. En 1793... On propose aux prêtres soit de rester du côté de l'État, donc on fait une religion civile, soit on les déporte, on les massacre, on les extermine. Alors ce n'est pas dans ce sens-là que j'entends... Donc vous voulez dire, vous, la sécularisation, c'est-à-dire que le fait que les religions rentrent en fait, se confondent petit à petit avec la société civile. J'entends l'argument. Et donc pas le massacre. Oui, oui, bien sûr. Non, non, parce que c'est très important. Vous avez raison. La déchristianisation et la déchristianisation, ça n'a rien à voir. Et le dernier point ? Et le dernier point, et ça, j'ai fait un bond de 28 mètres 50 en lisant ça, c'est dans une interview et non pas dans le livre. Ah, bah oui. Non, non, mais... Non, non, pardon, pas une interview, c'est dans votre blog. Vous avez un blog. Oui. Moi, je peux vous citer... Oui, oui, mais j'ai fait une chronique d'RMC, je crois voir venir le truc. J'ai fait aussi à l'antenne. Si l'on raisonne strictement par ancienneté des cultes, nos racines sont païennes en remontant aux Gaulois. Vous voudriez juste savoir en quoi la Gaule concerne la France. En quoi les Gaulois sont les ancêtres des Français. Ça, c'est un truc que vous, en tant que maître de conférence à Sciences Po et à HEC, vous disiez que la Gaule est l'ancêtre de la France, ça me fascine. Sur le territoire où vous avez aujourd'hui la France, auparavant, vous avez la Gaule. La Gaule est une... Ça ne coïncite pas exactement. Je suis d'accord. La Gaule est un... Je suis d'accord avec vous aussi sur le fait que... J'en profite. Je suis d'accord avec vous aussi pour dire que Clovis n'est pas le premier roi de France. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est lié. Les téléspectateurs voudront peut-être savoir que la Gaule est une invention. En 1789, le tiers État a inventé la Gaule parce que les gens en avaient marre d'entendre les rois dire on est là depuis Clovis, notre légitimité vient de Clovis par un droit divin. Les gens ont eu tellement marre d'entendre cette invention d'une filiation qui vient de Clovis qu'ils se sont dit eh bien nous aussi, on a une filiation, elle vient de la Gaule qui était là sur le même territoire. Et donc la Gaule comme ancêtre de la France est une mythologie complètement inventée pour des raisons politiques.